... Transactalange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là on est sur une Volkswagen Sirocco, on va faire la distribution. Enfin on est déjà en cours de réalisation. Donc qui distribue, pompe à eau, courroie, que ce soit en liquide, de fraîchement, dégraissant et poste comme toujours. Voilà, donc là on est sur une très belle auto, Sirocco. Ici vous avez donc support latéral, support moteur, côté distribué évidemment. Ici les anciens galets, les vieux galets qu'on vient de déposer. Tendeur, là en rouleur, en rouleur. Il y en a un autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est, enfin peu importe. Ici vous avez la poulie Villebrequin, la croix de distribution. Voilà, croix de distribution. Après on rappelle que c'est la préconisation, donc ce n'est pas parce que là vous voyez qu'elle est en plus ou moins en bon état, qu'il n'y avait pas lieu de la remplacer. N'oublions pas la préconisation en termes de vétusté et de kilomètres. Ici le cache Villebrequin, enfin le bas moteur, la poulie Villebrequin avec les 4 vis. Pour savoir là-dessus c'est une vis avec une empreinte un peu particulière. Voilà, spécial Volkswagen évidemment, groupe VAC je veux dire. Ici la pompe à eau, la vieille pompe à eau, avec le petit joie d'étancher ici. Voilà, comme ça vous savez ce que c'est qu'une pompe à eau. Ça c'est la nouvelle pompe à eau. Donc là on est en train de la préparer. Ici vous avez les nouveaux galets en rouleur, le gros, le tendeur. A savoir que sur le tendeur il n'y a plus l'encoche. Donc il est dynamométrique avec la tension, la pression sur la croix de distribution. Voilà, c'est un auto-tenseur. Ici vous avez les deux autres galets. Donc je suis du bas ici. Et celui du haut ici, le petit là. Voilà, petite vis, mais toujours les vis. Puis ici la croix de distribution. La courroie accessoire. La nouvelle la voici. Voilà. Et l'ancienne la voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Elle n'est pas en si mauvais état que ça finalement. Si on regarde bien, on a encore le lettrage. Un petit peu. Mais bon, nous c'est parti du kit. Donc voilà, on met tout à neuf. Comme ça le client est content. Et pour nous, c'est l'essentiel le plus important. La satisfaction client. Voilà. Ah, donc ici vous avez l'environnement de la distribution. Pour déposer, on décroche tout ce qui est filtre à carburant. Le réservoir de liquide de refroidissement. Le réchauffeur ici. Avec le capteur pression-échappement pour le FAP. Que nous allons retrouver ici. Vous voyez. Voilà. Donc on fait attention. On y va délicatement. On met bien en place doucement. Pas de pression. On ne coupe pas les durites. On fait attention. Nous, on a l'habitude. Donc il a fallu déposer les supports. Vous l'avez dit. On l'a dit. Ici, la fixation du lave-glace. Si vous avez l'ensemble des vis. Voilà. Donc à la fin, on va prendre soin de bien nettoyer l'ensemble. Ça, c'est le marteau. Ici, vous avez le cache distribution supérieur. Donc en haut, comme ça. On le retrouve ici, comme ça, en fait. Voilà. Sur la co-distribution qu'on est en train de réaliser, donc sur le W Volkswagen Sirocco, que vous voyez ici. Donc là, on a constaté une anomalie sur le galet. Pourtant, un petit distributor, ça n'a pas arrivé. D'où l'importance de faire très attention. Quand on est professionnel d'automobile, vous pouvez constater le bruit du galet. Vous voyez. Le bruit de frottement. Ça a priori, c'est au niveau de la partie-là en plastique qui frotte. Ça, c'est au montage en usine, donc ça arrive. Vous voyez. Donc là, on a remarqué, quand on a posé le galet neuf sur le véhicule, tout de suite, le bruit. Tout ce qui concerne éco-distribution, il faut savoir qu'on ne prend pas de risque. Aucun risque. Donc on a été rechercher un galet tout neuf. Un nouveau kit de distribuie. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de bruit. Nickel. Tout à l'heure, en tournant, on avait le même bruit que vous venez d'entendre. Chut, chut, chut. Voilà. On enjoint les parcs unis à ne pas faire croix de distribution là-dessus. Pourquoi ? Déjà, parce que ce n'est pas leur travail. Déjà, on va chez le garagis quand on fait des croix de distribution. Quand on a besoin de faire sa croix de distribution, on ne fait pas soi-même. Après, on ne vient pas s'étonner si on fait une casse-moteur. Bon. Alors, la difficulté, c'est au niveau de la place du support latéral. Derrière, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Voilà. Pour celui qui n'a pas l'habitude et surtout pour celui qui n'a pas de pont ou de fosse, même une fosse, c'est un peu compliqué. Le pont, c'est quand même le mieux. Voilà. Donc, c'est avant tout une question de place et une question d'outillage, évidemment. Voilà. Nous, on a l'habitude, comme vous l'imaginez, puisque nous sommes de vrais professionnels de l'autonomie. D'ailleurs, on est membre du réseau, plus que pour le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France en matière de satisfaction client. Voilà pour cette très belle Volkswagen Sirocco. C'est un véhicule qu'on ne voit pas souvent. On n'a pas vraiment l'habitude de voir. C'est pour ça qu'on fait une petite vidéo, voilà, pour montrer. Je rappelle que nous, notre principe, c'est le principe de transparence. On n'est pas là pour montrer aux partis comment faire leurs travaux. Il faut bien le rappeler. L'objectif, c'est de restaurer le climat de conscience avec les consommateurs, notamment avec le réseau plus que pro. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. On n'est pas là pour montrer des choses intéressantes. On est juste là pour montrer qu'on est transparent, qu'on peut nous faire confiance, etc. Voilà. Le petit aparté, c'est simplement que des fois, heureusement que c'est rare, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent mettre des commentaires pour venir dire que notre vidéo, elle ne sert à rien, ceci, cela. Mais nous, on veut bien leur répondre qu'elle n'est pas là pour servir. Elle n'est pas là pour aider les particuliers. Elle est juste là, cette vidéo, pour montrer, déjà qu'on est une entreprise, on n'est pas une association, ni une association caritative à but non lucratif. Nous, notre projet d'entreprise, c'est de faire des profits comme toute entreprise. Et par conséquent, il faut bien respecter ce que l'on fait. Le seul principe de nos vidéos, c'est de montrer par voie de transparence qu'on peut nous faire confiance, qu'on est sérieux. Et évidemment, les consommateurs, eux, nous le rendent bien. Et c'est tout naturel. Parce qu'ils l'ont compris. Évidemment, sur 10, il y en aura toujours un ou deux qui viendront venir dire tout et n'importe quoi. Pour nous, ce n'est pas un problème. On a tellement l'habitude de ça. Ce n'est pas un souci. Voilà. Merci de nous faire confiance et de nous suivre. Merci de liker nos vidéos, etc. Que ce soit dans le bon sens ou le mauvais sens. Peu importe, ça ne nous intéresse pas. Merci de vous abonner. Puisque dans le cadre de nos vidéos, vous devez savoir qu'on fait de la défense du consommateur. C'est-à-dire qu'on vous propose régulièrement des documents vidéo contre les arnaques, contre les abus, les injustices en tout genre. Et d'ailleurs, dans quelques temps, il va y avoir deux, trois sujets assez relativement intéressants. Voilà, c'est tout. Merci de nous faire confiance et à bientôt. C'était Dessau, tout en acte à l'encre. Réseau plus que pro pour la défense du consommateur.